Hello les filles, aujourd'hui je vais vous montrer mon tuto au maquillage. On commence d'abord par une crème nourrissante pour préparer votre peau au maquillage. Faites pas attention à ça, c'est pour mes petits frisottis, mes petites mèches. Moi j'ai la crème nourrissante SolaVie. J'en ai déjà mis, ma peau elle brille. Je vais en remettre juste une petite couche, là et là. Cette crème elle sent la fleur. C'est vraiment une crème, la texture elle n'est pas liquide liquide. Voilà j'en ai déjà mis au parallèle, auparavant du moins, sur toute la partie de mon visage, juste avant la vidéo. Mais il faut vraiment en mettre partout sur votre visage. Préparez votre peau au maquillage. A force de frotter, regardez, je ne sais pas si vous voyez, ça fait plein de petites... c'est la crème, c'est rien. Donc voilà, ma crème nourrissante. Au fait, le peau ressemble à ça une fois que vous l'avez fermé. Ensuite, je vais prendre, quittez pas, même si il y en a qui vont me dire que j'en ai pas forcément besoin. Mais moi, je prends ça, anti-cerne, anti-ride, pour le contour des yeux. Donc pour ceux qui ne savent pas... Hop ! Donc c'est trois petites billes. C'est vraiment liquide. Et vous mettez sous la poche des yeux. Hop ! De chaque côté, bien sûr. Faites pas attention ici, c'est parce que... Pour ceux qui me suivent, je porte des lunettes, donc... Alors après, il faut tapoter. Non pas étirer, mais tapoter le produit. Ensuite, voilà, j'ai fini. Ensuite, pour commencer le teint, pour ceux qui ont des imperfections comme des rougeurs, vous pouvez y mettre, donc, un correcteur de couleur verte. Vous en trouvez... Enfin, moi, j'en ai trouvé en stick, pour moi. Moi, c'est la marque Couvrance. On voit pas très bien. Et il se présente comme ça. Un stick. Voilà. C'est un peu comme de l'argile, mais voilà. C'est un stick. Donc vous vous mettez sur vos zones de rougeur. Vous vous estompez un peu. Et enfin, voilà. Ça fait boulot, quoi. Là, j'en ai pas spécialement besoin. Mais c'est vrai que parfois, j'en ai un peu besoin quand même. Bon, là, j'en ai eu un petit bouton. Là, il est parti. Mais on voit encore la marque. Bon. Je vais pas m'en servir aujourd'hui. Sinon, pour ceux qui ont des petites zones, on va dire, un peu bleues. Vous pouvez mettre, comment ? Une couvrance de teinte orangée. Ça va estomper la couleur bleue. Ensuite, par-dessus, vous venez mettre votre fond de teint habituel. Mais vous venez mettre, donc, la couleur orange. Vous estompez un peu, comme la verte. Et ensuite, par-dessus, vous venez mettre votre fond de teint. Voilà. Bon. On va commencer mon teint. Alors. Donc moi, j'utilise Maybelline 30 heures. Moi aussi, on voit pas trop bien. C'est le numéro 2. Parce que j'ai une peau quand même très claire. Alors, c'est parti. Voilà. Une partie de mon visage qui était avec du fond de teint que je viens de mettre. Je sais pas si vous voyez vraiment la différence. Enfin, moi je la vois. Donc ici, toutes les parties de mon visage qui n'a pas encore eu de fond de teint. Et toutes celles-ci avec fond de teint. Donc, vous voyez quand même que mon petit bouton, on ne le voit plus. Il est là. Et ça, franchement, ça couvre bien. Je peux vous assurer. Allez, c'est parti. On continue. Et voici l'autre côté terminé. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un anti-cien. Toujours de la même marque que le fond de teint. Moi, j'ai pris... Il n'y a pas de numéro là-dessus. Ah si. Le 5. Toujours, c'est du très clair. Toujours. Donc, on va mettre... Et toujours pareil que l'anti-cerne, on tapote. Voici mon anti-cerne bien estompé. Donc, voilà. Ensuite, je vais passer à la poudre. Alors, j'en ai plusieurs. J'en ai une poudre libre, transparente. Et j'ai aussi ça. Voilà. Matte plus Porel. Moi, j'ai pris Naturel Ivoire numéro 105. Toujours le teint clair. Alors, vous allez voir que c'est très couvrant quand même. Bon là, il a bien servi. Alors, on va prendre, admettons une zone qui brille un peu. Je ne sais pas si vous voyez ici. Et puis, on va faire ici. Vous allez voir. Je ne sais pas si vous voyez une différence. Donc, on va faire là maintenant. Comme par magie, ça ne brille plus. Allez, je vais faire ça sur toute la partie de mon visage. Voilà. Fini. Maintenant, je vais commencer à me maquiller un peu les yeux, mettre un peu de poudre, du rouge à lèvres. Donc là, je commence par mes sourcils un peu quand même. Alors. Voilà. Ensuite, donc en dessous de mes yeux, j'utilise toujours pareil Maybelline Tattoo Liner. Celui-là, c'est vraiment un crayon crawler. Franchement, je suis trop contente. Vous êtes tout seul, vous faites ça. Je passe à la poudre pour mes joues. Moi, c'est trop gênose. Mais, vous faites le poisson. Et vous venez sur vos pommettes. Là, je vais faire ma lèvre, mes lèvres pardon. Donc, au crayon à lèvres, je vais faire le contour. Et voilà. Terminé. Pas mal, hein ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci. Ou, comme ceci, j'ai rajouté du rouge à lèvres à l'intérieur. J'ai rajouté celui-ci. Donc, toujours Maybelline Superstay. Le numéro 55. Voilà. Dites-moi ce que vous préférez. Dites-moi dans vos commentaires si vous aimez bien. avec ou sans maquillage, avec le contour des lèvres ou sans rouge à lèvres. Enfin bref. Dites-moi. 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 Dites-moi.